Donc pareil, les signaux ne se sonorent jamais la nuit et les signaux d'allumage intermittent sous les feux de croisement, sous les feux de route, qu'en cas de nécessité, absolument. Mais ensuite, oui, les gens sont contents de ça, ils claques sonnent un peu, ils ne font pas de poète, c'est bien, c'est la fête. Ils font chier les gens qui veulent essayer de dormir et qui ont un examen le lendemain. Oui, mais en général, c'est 10h30, donc évidemment, il ne faut pas que ça se prolonge, il y a un équilibre à tout, mais il ne faut pas non plus se transformer en vieux con et gris, « Hey, sortez de moi le jardin ! » c'est bon quoi, les gens sont contents. Bah s'ils sont dans ton jardin, par contre... Dans ton spielunkie, il faut que le marchand, il faut que le diffuser un peu, puis c'est réglé. Ils sont dans le marchand de spielunkie. C'est ça qui est bien aux Etats-Unis. Tu peux tuer les gens s'ils sont chez toi. Bah il était dans mon jardin ! Merci, merci, merci ! Bref. Récap ce soir ? Evidemment. Dans une heure à peu près. Ouais, mais c'est en plein pendant la run de Super Mario 2 3. C'est pas grave, c'est ce qu'on va dire, les petits classements, les petits trucs... Ouais, mais je crois qu'il y a un moment... Il y a des noix... Ouais, il n'y a pas de truc d'annonce spécial. On n'a pas d'annonce spécial. Je pense qu'on fera rien mardi, à voir. On a des idées, mais peut-être un peu plus tard. Et... Ou peut-être pour le D4, parce qu'on fait tellement de trucs dans cette UD3, elle sera la deuxième moitié. Mais ça aurait été une bonne expérimentation sur plein de choses, l'UD3. Donc le D4 va être... Je pense à mi-chemin entre l'esprit de l'UD2 et l'esprit de l'UD3. On va garder les meilleurs bouts D2. Et hop, ça sera cool pour tout le monde ! Ça fait du choc à pic ! Après de quoi, alors l'UD5 sera le meilleur de l'UD2 et du 3 et du 4 ? Bah oui, voilà, c'est ça ! Mais à l'UD2, c'est déjà assez... L'UD1 a amélioré, en fait. Et avec plus de gens ! Ouais ! Mais l'UD3, c'est l'UD2 avec plus de gens. Du coup, on a changé les trucs. Il y a des trucs qui ont marché, il y a des trucs qui n'ont pas marché. On va reprendre un découpage binaire fort, je pense. Un truc comme ça, quoi ! Enfin, ça va être cool ! Ah, du coup, je suis binaire d'accord pour les jeux. Ouais, pour les jeux. Des épisodes, hein ? Ouais, ouais. Des épisodes, ouais. Ouais, c'est vrai qu'au final... Parce qu'il faut un peu aider les gens. Le problème, c'est que les gens qui connaissaient l'UD2, ils étaient balèzes. Si tu regardes le top 30, il y a plein de gens... Tous les gens, en fait, de l'UD2 qui s'y sont sérieusement mis, sont très très bien classés. Parce qu'ils avaient la méthode et tout. Il y a plein de gens, en fait, de l'UD3 qui étaient nouveaux et qui sont arrivés, qui se sont éparpillés partout et qui se sont fatigués, qui n'ont pas pu soutenir et tout ça. Et en fait, le coup des épisodes, il aidait vachement. Oui. Ça, et le fait que les jeux étaient bien plus durs à l'UD3, qui étaient un peu fatigants aussi. Ce qui, à mon avis, a un peu nu à l'ambiance. Mais voilà, maintenant qu'on sait ça, de toute façon, ça sera forcément 10 nouveaux jeux qu'on n'a jamais vu avant et tout. Donc c'est un truc, ouais. Ah, les jeux, ils sont durs surtout en race, quoi. Mais même en grind, hein. Même en grind, hein. Ouais, ça dépend les limites que tu te mets, mais s'il y a son hôte, ils sont... Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Le problème, c'est qu'il y a même des jeux qui sont durs quand tu débutes, quoi. Ouais, Super Cousin Go, ça va faire la prochaine première phase. C'est chaud, ouais. Même quand tu débutes pas, c'est dur. Ah ouais, c'est vrai. Je suis bien content qu'on l'ait fait en blind race, hein. Ouais, on l'ait fait en blind race pour tester, c'était... On aurait bien galéré. Ça nous a pas pris tellement de temps, hein. Oh, blind race, enfin, voilà. Je sais pas. Moi, je l'ai fait en blind. Le premier tournoi de Super Cousin Go, je l'ai fait en blind. Je l'ai pas du tout ouvert le jeu. En 36 minutes, j'ai fait 0. J'ai pas réussi le 1, hein, quoi. J'ai réussi... Et je sais pas, j'aurais bien organisé des blind race pour le lancement des jeux, mais du coup, il faut pas faire comme les races du lundi, qui étaient bien, mais qui étaient pas blindes, en fait. Faudrait les faire très vite. Mais j'ai peur que les gens, du coup, s'éparpillent après. Je sais pas. Le problème, c'est que si tu donnes accès aux jeux avant, les gens vont tester et rentrer sur les blind race. Ah non, de toute façon, avant, évidemment, au lancement de... Ah, au lancement des jeux. Genre les 10 premiers jours, des blind race. Ouais, mais c'est trop bon, ça. Ah, tu vois bien. Et puis, du coup, tu prends un changement de retard sur ton entraînement, donc je sais pas comment faire. Et j'avoue que le découpage 5-5, c'était bien. Par rapport au 4-3-3... Mais après, je sais que là, c'était même pas 4-3-3 en plus. C'est ça, le problème. C'est l'erreur qu'on a fait. Ça aurait été 4-3-3, ça aurait été bien. Mais là, on a fait 4-7-10. Ouais, c'est ça. Moi, je trouvais ça dommage que les 3 jeux de la fin, ils aient pas été... Enfin, que du coup, il y a toujours eu les 4, et puis après, plus. Ouais, c'est ça. En vrai, j'étais bien content que dès le début, on nous dise vous pouvez faire un peu les jeux de la fin. Je trouvais vachement plus cool que les jeux du début. Putain... Oui, mais ça, tu peux toujours faire les jeux de la fin d'abord. C'est pas grave. Ouais, mais sauf qu'il y avait l'espoir qu'ils sortent pas juste avant 2 mois et demi, quoi. Oui, mais en vrai, c'est ça qui s'est passé. Les jeux de la fin, ils sont en train de très tard. Donc, il y avait de l'espoir. Donc, je trouve qu'on a un peu mal communiqué. L'idée était bien, mais... Après, c'est au niveau des tournois, de faire... La dynamique... C'est grand faire 4-3-3... Niveau recup du vendredi, on est toujours sur l'heptathlon ou pas, du coup ? Euh, je sais pas. Genre, on a un peu perdu le fil, vu que les gens ont... Mais tout le monde s'est tellement éparpillé au lancement... Après, c'est des amniens, c'est des groupes, il y a deux groupes, hein. Parce que vu qu'il reste qu'à moi, je sais pas quand est-ce que vous allez commencer à parler de Decathlon, du coup. Mais on parle du Decathlon. Enfin, vous en parlez, mais... On fait pas les classements de Decathlon ? Je comprends pas. Pas vraiment, non. Mais c'est pas si là où il y a la musique, hein. J'avoue que... Je pense que mon meilleur classement, je vais voir ça au Decathlon par rapport aux autres, parce que les autres, bah... J'ai un peu zappé... Enfin, zappé. On est au Fireman, on est où, toi ? Ah, c'est... Ah, c'est complètement... C'est quoi ? C'est juste... Sur le concept, je pense que les gens qui sont bons au Decathlon sont pas forcément sur Lepta et le... Ouais. Le Detra, quoi. C'est ça que je veux dire. T'es 20ème au Decathlon... Et t'es nul. Qu'est-ce que t'as fait sur Metal Solix ? Tu l'as fait une fois. Non, mais je l'ai pas encore appris. Ouais, c'est ça. Euh... C'est ça qui manque, hein. Ça, je joue campagne, donc... 1685 points, t'es pas mal, hein. En vrai. Ouais, et sachant que j'ai encore 100 points à gratter. Facile, je pense. Ouais, sur Lepta, tu dois t'effondrer complètement. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est... T'es 30ème. T'es 30ème. Et sur le Decathlon, t'es 26ème, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est... Il me reste du temps. Y a tellement de choses, hein. Faut pas de soucis. C'est... C'est juste qu'au niveau de la présentation des efforts des gens, en fait. C'est euh... Présenter ceux qui ont le DK, c'est pas le même challenge. Qui ont juste le Tetra ou juste le Lepta, quoi. Ouais, de toute façon, vous savez bien que nous, on... En fait, ce qui compte, c'est le DK, hein. Ah ouais, c'est très bien. Parce que c'est assez clair, quand même. Et moi, parce que... Ouais, c'est... J'ai pas... J'ai pas trop envie que ça. Ouais, ultimatique. T'enors. J'ai commencé à bosser. Et puis, genre, au bout de 3-4 semaines, j'ai fait d'autres jeux. Et puis, après, je me suis dit, je reviendrai à la fin pour grinder. T'as peur, toi, là, avec ton chapeau. Et c'est vrai que, bon, avoir 4 mois pour faire le DK, c'est quand même plus simple que 2, hein. Putain, ça change... Ah ouais, lui, t'es arrivé au milieu, vraiment. Ouais, lui, des 2, j'ai tout fait en 2 mois, quoi. C'est... Par contre, le fait qu'il y ait pas la pause de Noël, comme ça, ça... Je sais pas. T'as densifié vachement le truc. Euh, c'est pas la pause de Noël qui densifie. C'est que c'est plus courant. C'est les jeux. Non, c'est pas tellement plus courant, ouais. Et puis, les jeux sont plus longs, globalement. Et ça, ça change aussi. Ouais, c'est ça, c'est... Parce que, genre, par exemple, c'est la ronde qui vole. Moi, j'avais priori une soirée et... Alors que là, pour tout juste ça, c'est beaucoup plus rude, quoi. Il y avait 2 jeux au moins de... Enfin, 5 minutes, à peu près. Non, mais même, le niveau moyen des jeux, même les jeux... Enfin, voilà, c'est plus long et plus dur. Il n'y a pas de jeu facile, quoi. Et les jeux faciles sont arrivés tard, quoi. Metal Sogeeks et Castlevania, ben... Ils sont... Ouais, c'est pas facile, pareil. Parce que Metal Sogeeks, il est facile, tant que t'as envie de pas faire trop trop de trucs, quoi. Genre 160 points, ça va. Et après, ça commence à être pas si facile que ça, je trouve, hein. Non, mais Castlevania, je pense que c'est un des jeux plus... Ouais, même si... Mais très punitif en race. Même si c'est dur, Zigouigoui, euh... C'est pas un jeu que tu redoutes, tu vois, en race, bon, au pire, tu perds la minute, tu vois. T'as que 50 points de speedrun, euh... T'es assez régulier en général sur le jeu, donc, c'est pas... Tu viser un gros score sur tous les jeux, il est pas... Plus facile que les autres, quoi. Ah, non, 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 c'est sûr. Et il va pas demander moins de temps, ou... Ah, je suis d'accord. Ouais, mais ça, c'est pas grave, parce que la question, c'est qu'est-ce que les gens ressentent par rapport au jeu. À quel moment tu crains le truc, et tout. Moi, je vois bien les émotions que me font les jeux quand je fais les 10 jeux à la suite, et je me base vraiment là-dessus. Ah oui, bah oui, genre... En race, c'est pas Metal Sogeeks qui fait peur. Ouais, tu vois, et ça, c'est ça qui est hyper important, il faut plus de jeux comme ça, à mon avis. C'est plus les jeux du tournoiade demain qui ferait peur. Faut que du Loewe et Planète, c'est bon. Bonjour ! Salut ! Salut ! Ça va ? Ça va ? Fatigué, mais ça va. J'arrive, il n'y a plus personne qui parle. Bon, on parlait du jeu de l'idée. C'est un secret. On classait les runners par... sex appeal. Les 1000 inscrits. On te stalkait sur Twitter, on voyait que tu fais du point de croix. Ah oui ! Du coup, je sais pas si t'as répondu sur Orga, c'est toi qui fais... Ah, j'ai pas vu ! C'est toi qui fais demain ? Euh... Ou c'est Vandal, comme vous voulez. A priori, ça sera Vandal. Sauf que je ne l'ai pas là. Ou au pire... Parce que je sais pas si je serais rentrée. Tac ! Parce qu'il y a la pride de l'humain ! Après, contacter les gens, si Vandal l'a pas fait, je peux le faire. Je l'ai pas encore fait. J'ai pas encore fait la liste parce que les gens n'étaient pas inscrits. Donc je vais le faire maintenant, mais c'était trop chiant. Parce que du coup, je n'allais pas mettre DoomQQ en streamer principal. Même s'il est très fort, ça aurait fait chelou. Je suis très fort. Je suis pas là dedans. Je suis triste parce que c'était vraiment un tournoi qui me plaisait. Moi, il y en a encore d'autres aussi. Je suis dans deux semaines là, moi. Je l'ai booké, je crois, le samedi là. Ah, il pleut dans deux semaines ? Bah, c'est les trois derniers jeux, donc ça m'intéresse. Putain, Taker, il va être imprennable aussi. Sauf si Tifa commençait à jouer sérieusement, mais... J'avoue que... Comme il ne fait rien depuis le début... On voit ! Ah, c'est bon, vous voyez. Il y en a pas eu le bête, il y en a eu le Tifa. Maintenant qu'il connaît la prostrate de... Bah, ouais. Déjà, il y a ça, mais le fait qu'il mette une pilule dessus... Il fallait bien que je me bouge sur ce jeu. Tain, il t'a volé des tournois là-dessus quand même, c'est chaud. Bah, c'est pas volé, il a mérité quand même. Non, mais enfin volé dans le sens positif du terme. Dans le sens... Il a piqué, quoi. Il serait bien qu'il nous laisse raser la barre d'ACDV. Il a d'ailleurs toujours pas accepté le pari. Si, mais il n'annonce pas le mini-métrage. Et s'il a encore une fois au 11ème, Mulfrid, on peut lui dans l'ACDV ou quoi ? Il va prendre un 6ème. Dès que c'est bon. C'est rasé. Non mais... Parce qu'il avait proposé Mulfrid, moi je mets bien pour la barre d'ACDV. C'est quoi ? C'est en fonction d'une longue d'étoiles ? Non, si, Mulfrid était encore une fois au 11ème, il se rasait la barre. Mais le problème, c'est qu'il prendra pas... Mais tu vois, c'est un pari juste. C'est pas Mulfrid qui doit se raser. C'est pas Mulfrid qui doit se raser. C'est pas Mulfrid qui doit se raser. Je pense qu'il a une chance non déglante de perdre. Par contre, avec les 11ème de Mulfrid, c'est quand même putain d'aléatoire comme ça. Ça passe sur un tournoi, pfff. Bon, Tifa, sachant que les 2000 points à l'Ud2 valent 1000€, combien valent les 2000 points à l'Ud2 ? Tu peux les mettre facilement à 5000€. À 5 millions d'euros. Même, ouais. Je pense que là, t'es hyper méga safe. Encore plus que l'Ud2. Déjà que t'étais bien safe. C'est clair, y'avait pas trop de risques. Ah si, y'avait un petit risque. Ouais, mais il était vraiment très minime. Il aurait fallu que tu joues comme Super Monkey Ball partout, quoi. C'est ça. Mais là, ce qui est marrant, c'est qu'une mort à n'importe où et c'est fini. N'importe quel crash, dans n'importe quel jeu. Tu meurs à Mario, c'est fini. Tu meurs à Megamenix, c'est fini. Tu fais un crash à Trials, ça dépend, mais c'est peut-être déjà fini. Une mort à 4D, c'est sûr que c'est mort et en terre. Une mort à Super Monkey Ball, c'est fini. Faudrait réussir à faire les 10 jeux à la suite sans mourir. Parfait. C'est ouf, hein. Avec tout le temps des très très bonnes RNG. Ouais, parce que ça suffit pas de pas mourir. Ouais, ça suffit pas de pas mourir. C'est juste un critère, quoi. Ouais, mais là, tu sais que c'est déjà mort. Avec... Ah, un retry sur la Blue Planet. Ouais, je pense que c'est la fois que tu peux faire la Blue Planet. Le seul truc où... Tu perds 2 secondes. Putain, mais 27 points. Où est-ce que tu vas choper 27 points ? C'est compliqué. Ah, la Blue Planet, tu peux voir, c'est des points. C'est combien ? D'accord, d'accord. 5 points à la Blue Planet. Ok, plus que 22. Dis-moi où ça va. 5 points Castlevania. D'accord. Mais non, mais on a dit qu'il les ferait pas, ça. Non, non. Moi, je dirais 5 points Castlevania. D'accord. Donc, ça fait 10, déjà. Attends, que le joueur de championnat... Plus 17. C'est con, parce qu'on fait 10 points de Left 4 Dead. Et ça, déjà, c'est... C'est chaud, déjà. C'est méga chaud. Déjà, c'est 4 ou 5 jours de boulot. Donc, il ne te reste plus que 15 jours derrière. Mais non, mais on compte jusqu'au mois d'août. Ah non, non. Le pari, ce qui est important, c'est le 6. Après, évidemment, ils vont s'entraîner et tout, mais... Moi, ce qui compte, c'est la fin du championnat pour les qualifs. C'est là où c'est... Après, effectivement, les gens vont continuer à s'entraîner. Il y aura des pibis qui tombent bon et tout, mais... Ouais, je pense qu'il y a moyen, peut-être 5 points sur Mario, mais... Et puis... 5 points sur Mario, putain. Il faut que je bosse Vert pour Mario. Ah, c'est là où tu perds du temps ? C'est... Bah, ouais. D'une fois, j'avais une 12 secondes d'avance. Et j'ai tout perdu sur le boss de fin. Parce que j'arrive pas à être régulier et les... Et des trucs de 3-4 secondes... Bah... Tu te foires sur le timing et puis c'est mort. Faire un point quasiment, à chaque fois. Et après, je sais pas, peut-être 2-3 points sur MSX et... Nuclear Throne et Super Goose and Gust. Oh pardon. Mais ça va prendre tellement de temps à grinder tout ça. Parce qu'en plus, il faut grinder, donc c'est plus des moments où tu t'entraînes sur les autres. Ouais, il faut juste que grinder. C'est stratégiquement super néfaste, quoi. Alors... Après, je pense que... T'aurais, c'est mieux que tu fasses du no reset partout, maintenant. C'est plus intéressant. Ouais, mais du coup, il t'attendra pas les 2000 points si tu fais ça. Ouais, mais il faut un choix. C'est soit les 2000 points, soit gagner l'UD. Pas forcément, il peut ici prendre le pari de faire du no reset avec tous tes strats vénères. Et... Moi, le grain de sa med est régulier aussi. Ouais. Et je pense que c'est ça ta plus grosse force, hein. Donc c'est... Honnêtement, enfin, sans vouloir... Voilà, je pense que ton niveau sur... Sur l'UD3 est meilleur que ton niveau sur l'UD2, d'assez loin. Mais... Mais tu joues pas comme si tu voulais les records du monde. C'est très intelligent, quoi. Enfin bref. Bon, maintenant que tout le monde est inscrit, est-ce qu'on peut jouer à... Ouais, c'est quoi cette vitesse que j'ai eu ? Tu veux quoi, d'ailleurs ? Et alors ? Je me fais une run avant la raise de ce soir. C'est à toi, c'est ça. Tu vas m'ouvrir. Ah oui, j'ai gagné 10 secondes sur cette map. Sur mon PB, j'ai une faute sur point d'observation. Putain, il y a 30 inscrits, quoi. Je note les endroits où j'ai des faute. Il y a 30 inscrits, t'as vu ? Ouais, mais on a pas fait assez de pub et tout. Alors les gens, ils sont... Il y avait trop de trucs en même temps. Du coup, les gens, ils sont tapés. Il est ouvert depuis 33 endroits. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est qu'on sait jamais quand est-ce qu'ils sont ouverts, du coup. Mais là, on va ouvrir tout le reste. Comme ça, il y aura plus de... Comme ça, moi, je m'inscris à tout, je suis tranquille derrière. Ouais, on va s'inscrire. C'est vrai que j'ai pas compris pourquoi est-ce que ça avait pas été ouvert. Bah, parce que... Parce que... On a fait une erreur. Après, au début, on connaissait pas encore les heures des temps, donc... Ouais, mais c'est justement à partir du moment où tout a été sorti, en fait. Oui, mais on savait pas, en fait, parce que comme l'outil d'inscription, il était pas parfaitement au point et tout, euh... Eh ouais, ouais. Pas de problème. Bah, si. Mais... Non, mais fin, je veux dire, c'est pas un reproche. Bah, non, non, mais c'est un problème. Il y a eu une erreur. Et ensuite... Faut pas, enfin, je sais pas, c'est pas grave qu'il y ait des problèmes. C'est cool. La vie est faite de... Non, mais... On apprend des trucs, des erreurs qu'on a fait, des cadres, de toute façon. Tu vois bien ? C'est pas grave. C'est pas un problème grave, voilà. On a quand même 30 inscrits, c'est quand même déjà pas mal, en vrai. Ouais, en vrai, on a juste des standards de ouf, quoi. C'est vrai qu'on est passé de 80 à 30, mais... Ouais, la semaine dernière, on en avait 50, et puis... Puis il y en a pas mal qui s'inscrivent vraiment à la dernière minute, ce qui est pas très pratique. Et puis faut pas oublier aussi qu'à l'UD2, on avait des tournois à 16 personnes, quoi. Ah oui. Ouais, puis... Je me rappelle des tournois où il y avait pas assez de monde pour rentrer dans le tableau. C'était mignon. Honnêtement, si notre plus petit tournoi à l'UD3, c'est deux fois le tournoi de l'UD2, ça veut dire que le plus petit tournoi de l'UD2, ça veut dire qu'on a grossi au moins de deux fois. Ça veut dire qu'à l'UD4, si on grossit de la même manière, une croissance de 100%, c'est débile, dans n'importe quel domaine. Si le plus petit tournoi tombe le week-end de la GDQ, en plus... En plus, c'est les tournois de la GDQ avec la finale de l'Euro le lendemain. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Ah oui, c'est vrai. Il y a moyen que ça justifie un ou deux personnes en moins. Et c'est la première semaine de juillet où les gens peuvent partir en vacances, donc bon. Je suis pas très étonné, quoi. Oui, c'est vrai que ça fait un combo de trucs. C'est comme si, un peu, on faisait un tournoi le week-end de la semaine en tournoi du jour de l'an, quoi. On sera pas là. Il y aura peut-être pas eu grand monde, là. Oui. Du coup, je vais te remplir le dock indigest pour les... Ok, je vais faire ça. Hop. Les gens, ils ont dit, c'est trop bien quand un GDQ vient nous demander, parce que quand c'est Vandale, eh ben, on a l'impression de se faire un duo. Ouah. Pourtant, enfin... Non, mais parce qu'en gros... Je sais pas ce qu'il compte. Non, mais vous avez pas la même formulation. En gros, Vandale, il dit... T'es restreamé. Il dit, t'es restreamé. Alors qu'apparemment, toi, t'as une façon plutôt toi. Ouais, moi, je leur demande s'ils sont ok pour être slow. Déjà, c'est une question. Vandale, c'est... C'est pour ça que c'est une question gentille. Et du coup, c'est tout le temps recopié, mais c'est tout le temps gentil. Ouais. C'est les straps. Je crois que c'est faux, il s'est inscrit sous la pression. De toute façon, je vérifie. Ouais, mais si je te mets, je fais le travail comme ça. Je suis pas inscrit. J'ai perdu 2 secondes avec le record personnel. C'est pas grave. Pas de mieux l'Ouest. Pas de mieux l'Ouest. Un score. Non, Tifa, tu me dis que c'est oui ? Oui. Comme d'hab. Il est content, le satis. Moi, je suis pas motivé. En général, je suis toujours présent. Oui, sauf si t'es pas là, effectivement. C'est là, t'es pas motivé en ce moment ? Tu sais. Et tu dois voir Mamie, déjà, Tifa ? Non. C'est son anniversaire. Oh, c'est triste. Ouais. J'espère que c'est pas demain. Ils ont oublié de te dire. Ils ont oublié. Fireman, t'es pas là demain ? Ah non, je suis pas là demain. Ça m'a triste, c'est un peu là, mais donc. C'est pas grave, Viajante. Parce que j'en suis la semaine prochaine, il y a aussi de Blue Planet, mais c'est avec Super Cousin Ghost, donc c'est un peu... Le meilleur jeu de la vie. Ah putain. Super Cousin Ghost, je pense que je veux le brûler en Enfer, ce jeu. T'inquiète pas, tu dis que je veux le brûler en Enfer. Ah pardon. Sale Enfer, Enfer. Et t'arrives dans un endroit et tu joues au jeu Penta. J'en viens au paradis, est-ce qu'il va faire l'effet inverse ? C'est vrai, c'est peut-être s'équilibre avec le jeu, tu vois ? Ça peut être... Je suis pas sûr. Marche pas comme ça ? Ah je suis à présent. Je crois qu'on va faire un truc assez différent de d'habitude, on va pas mettre... On va pas mettre de spécialistes. On va directement voir le pronostic. Il y a pas trop de spécialistes... Mais tu sais, d'habitude, on essaye de mettre les meilleurs sur le jeu, mais... Ouais, c'était tendu ce Limbo. J'ai eu peur sur la fin. Non mais la passerelle de Limbo, personnellement, je trouve juste horrible. Ah, c'est ce qui me fait le plus peur, moi. Ouais, elle a de quoi là ? La passerelle à la fin de Limbo après les engrenages. Ouais. Parce que les engrenages, bon, une fois que t'as un peu de setup... Ouais, les engrenages passent bien maintenant, c'est le... C'est l'élan avec lequel t'arrives sur la barre, voilà. Tout dépend de la vitesse que t'as, par rapport à l'endroit où tu te situes, et par rapport à l'inclinaison que va prendre la pote aussi. Je suis tout à fait d'accord. Et puis y'a la barre en haut aussi, juste avant la fin, là, j'ai jamais pris, mais... Je me suis pris il y a quelques jours, t'as une barre en haut ? Bah oui. C'est ça, si le truc allait être incliné vers le haut, si tu accélères trop fort, tu fonces sur la pote qu'en haut. Et là, j'ai pris ma roue arrière, elle a touché le petit poteau juste avant la fin, et ma moto a failli partir en avant. Et t'as fappé ? Et non, mais je me suis rattrapé. Fappé, 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 fappé. Fappé, 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 fappé. Fappé, fappé, fappé. Fappé, fappé. Hier, j'ai trop déliré avec Ushas au commentaire, c'était juste n'importe quoi. Bah, il était un peu défilé, là. Bah, en même temps, il venait de faire le Décathlon d'entrainement, je comprends un peu, tu vois. Swift, pas de Swift. Putain, il pourrait faire du commentaire de Street Fighter. Euh, il a fait de la pub à l'Ud3. Ouais. Fappé. C'est Zugman, oh là là. J'crois que Ryuky a dit qu'il a une téléphonie. Oh, ça passe. Fappé. Fappé, Vlad, Vlad, incroyable. En ton temps. Voilà, merci. Je vais me faire puncher par Vlad pour avoir le self-disney. Après, je pense que je vais mettre Vlad quand même, parce que j'ai envie qu'ils jouent, ce con. Ah, deuxième record personnel. Si tu leur demandes, ça va peut-être les motiver. Vlad, Namesquik. Ils sont pas inscrits, eux, mais c'est pas grave. Letdown, c'est vraiment un ouf, j'ai une croix d'un plus. Letdown, c'est quoi ça ? C'est fondu. Fondu ? Fondu ? Non, c'est ça que ce truc n'est pas ? Je crois. Oui, oui, c'est ça. Fondu, mais genre, c'est nu comme le nom. Bah non, mais de toute façon, la traduction de Trial... Ouais, mais moi je préfère quand même la traduction française. Tu dis quoi ? Tu dis oui ou tu dis non, c'est Boubou ? Pour restreamer ? Je veux bien. Allez, hop. Ouais, on va être streamer main dans la main. Je sais pas. Mais genre, c'est Boubou, il est prévu loin et euh... Oui, t'es un peu loin dans la liste, quoi. T'es host. Il faut qu'il y ait beaucoup d'éliminés, type, toi. Ouais, et si je fais un publier le Blue Planet et que je gagne 100 points ? Tu remontes sur la liste ou c'est trop tard ? Bah, tu peux remonter, ouais. Si pour la fin, genre si pour Nucléaire Sound, t'es hyper haut, peut-être que tu seras streamé. Ah, Molly Man, Dr. Rail... Le Shamout, le Mouche, qui pète Trinix, on a ma... C'est comme ça, comme ça, pouf. Tac, 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 Zugman... Alors, Shamout, je suis pas sûre... C'est pour lui demander, t'es obligé de le faire chier, désolé. Tiens, je vais te mettre Zugman juste avant Vlad. Comme ça, s'il veut... Il sera bien placé. Non, 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 non ! Putain, le jeu ! Pas très normal. Tu arrives sur la roue avant, et puis la roue avant, elle est en équilibre, et puis elle penche, elle penche, elle penche, elle penche, elle penche, elle penche, et tu craches. Mais non, mais les M.S, je me dis, j'arrive plus, c'est pas normal. Ah là là ! Donc Shadow, il l'a abandonné. Sniff. C'est vrai ? What ? L'homme de la régularité. C'est ça, abandonné ? Ah, j'ai l'air abandonné, sérieux ? Ah oui, j'avais pas vu. Ouais, il en a marre. Les jeux, ils sont pas faits pour lui. Il reviendra pour la suite. What the fuck, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Voilà, bon, ça fait une jolie liste. Mais euh, ouais, pas de spécialiste inscrit, donc euh, bah pas de spécialiste benarbet. Ça sera euh, différent. Ça fait chier ce jeu, tu meurs jamais au endroit quoi. J'arrive pas à monter sur la barrière au 4-17 là. Bah quand tu commences au 4-17, il y a une petite barrière à sauter dessus. 4-15, il y en a une. 4-17, euh... Avec un ennemi où tu mitrailles de gauche à droite pour tuer. Bah tu commences, tu sautes, après tu sautes. Quand tu es sur une montagne, t'as trois ennemis au tout début, t'as un chapeau pointu, t'as une boule violette et t'as un machin rectangle qui sert à rien. C'est 4-15. Non, c'est 4-17. J'ai trois ennemis, il y a pas du coup en arrière et... Je connais pas les numéros. J'ai une invention très intéressante. Parce que les typhans, c'est 4-15. Mais non, mais c'est celle où faut que tu arrives à l'arrivée avant la pomme. Mais non, mais c'est congé. Ah, ça va me dire rien alors. C'est le 4-17. Tu commences, t'as un bumper. Je vais plus en tête. Ah non, c'est pas celui que je pense. Un truc, tu sautes sur un machin jaune et t'arrives à l'arrivée. Ah ouais, je vois le code. Tu veux parler... Et purée, ça passe. Tu as réussi pour les subsplits ou pas du tout ? Oh mais non. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Bah le seul moyen que j'ai trouvé, c'est comme il a dit. J'ai fait deux trucs et... Alors en fait... Ça marche ma technique ? Simple. Tu fais ça... Parce que les subsplits, t'as pas 36 méthodes. Non mais j'ai fait des subsplits comme tu m'as dit, Fireman. Avec le truc moins machin. Ouais. Oui mais faut mettre les accolades aussi. Oui. Non mais ça j'ai fait. Mais c'est juste après la disposition des subsplits, j'arrivais à rien qui m'intéressait. Non mais t'as un truc... T'as un layout, tu mets subsplits quoi. Oui oui. Mais le seul moyen que j'ai eu pour faire un truc qui me convenait, c'était de prendre deux layout de subsplits pour en faire un où t'affiches les noms des subsplits et un où t'affiches les subsplits à l'intérieur. Ah bah c'est comme ça qu'il fait Sigma voilà. Ouais. Parce que sinon c'était trop le bordel. Y'avait des trucs... Ouais c'est comme ça ouais. Ils se mettaient dans des ordres bizarres et tout. Euh ouais ? Non ? Et j'aimais pas. Nan mais en fait c'est juste pour que... Bah c'est que le dernier il se met tout en haut. Bah ouais c'est ça mais j'aimais pas. Et là j'aime bien. Qu'est-ce que tu aimais pas ? La disposition des subsplits. Bah parce que Sigma il y a un truc où il y avait tous ses splits d'abord et pas les subsplits en dessous. Ah putain là. Alors que le truc de base avec juste les subsplits, en fait t'as le split puis les subsplits associés au split en dessous. Ouais. Bah après ça, ça me dérangeait pas. C'était vraiment le fait que... Quand t'arrivais sur le deuxième split, ça commençait à faire des trucs bizarres. Ouais c'est déjà dégale plus vers le haut quoi. Ça dégale plus vers le haut quoi. Bah ça dégale le truc vers le haut en fait. Ouais voilà. Et du coup ça j'aimais pas trop. Oui mais ça faut lui dire combien tu veux qu'il y ait de splits qui s'affichent. Là oui mais justement je veux pas qu'il y ait 1000 splits qui s'affichent. J'ai juste qu'il y ait les splits principaux qui restent. Putain ! Putain mais t'as réussi le faire ou pas du coup ? Ouais ouais j'ai réussi. J'ai chopé de monde et j'ai refait prospecteur. Grâce au conseil de mon rime. Ah c'est pas mal ça. Comment est-ce qu'il fait pour pas trigger la pomme ? J'espère que j'ai pas trop raté de trucs sur Discord parce que j'ai absolument pas regardé ce zoom. C'est pas grave. Non mais même en orgasme j'ai absolument pas regardé quoi. Ouais c'est trop chaud en fait. Je me rajouterai euh... Je me rajouterai euh... Je me rajouterai juste pour une minute pour savoir. C'est pas un truc théorique. Et en étant super dur quoi. Ah ! I'm Crazyx qui fait le monde 1 sur le planète. Combien on a validé depuis minu ? 8700 ! Il faut en enlever 800... Je sais plus combien de l'Ud2. Ah oui c'est vrai qu'il y a déjà l'Ud2. C'est dommage qu'on puisse pas trier d'ailleurs ça. Enfin bon c'est pas capitalement. Ah mais non j'ai glissé. J'ai glissé le chef. Ouais faut en enlever 580. Donc 8200. 8200. Ça va. 3 maps. Ça commence à faire. Y'a déjà l'Ud2. Ok. Putain. Ok. Ok. Non mais pourquoi ça glisse comme ça ? Ok. What ? Allez. C'est pas un casion doux. 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 Ok. Oui. Oui. Ah j'ai dû te faire. 33 05 sur Tria là. Oh putain.